Alors qu'en pensent les représentants des parents d'élèves ? Je pose la question tout de suite à notre invitée Stéphanie Enfray, bonjour. Vous êtes la présidente départementale de la FCPE en Gironde. Alors sur le principe alléger la journée des enfants, vous y êtes favorable ? Tout à fait, nous à la FCPE on défend de toute façon une réforme des rythmes scolaires depuis 1997, c'est-à-dire le moment où à titre expérimental, mais de l'expérimental qui a duré pendant plus de 20 ans, on a mis en place petit à petit dans certaines académies la semaine de 4 jours. Et cette fois ça y est, donc en septembre tous les élèves vont avoir cette nouvelle organisation. Pourquoi vous y êtes favorable ? Alors l'épanouissement, la réussite éducative. Je crois qu'il faut aussi mettre en place la question de la réforme des rythmes, il faut la régularité de la semaine. Donc l'objectif c'était bien d'alléger toutes les journées de l'enfant. Et alléger aussi, ça veut dire revoir le calendrier scolaire qui n'est pas gravé dans le marbre. Ça signifie qu'aujourd'hui on est bien passé au 7-2, c'est-à-dire 7 semaines de classe, 2 semaines de vacances. Et puis nous ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'il y ait une réforme des rythmes en matière des grandes vacances. Alors c'est difficile, on le voit quand même, de mettre en place cette réforme scolaire. On l'a vu dans ce reportage à la Cano, il y a des communes qui sont récalcitrantes encore. A votre connaissance, y a-t-il d'autres communes où ça bloque encore ? Alors il y a des communes qui sont parties, si je puis dire, dès 2013. Ces communes-là ont montré que ça marchait. Il y a eu des ajustements au cours d'année. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est un niveau de satisfaction. Il y a quand même des gens qui sont mécontents. Il y a des gens qui sont mécontents, mais ce que vous avez montré dans le reportage. Ce groupe, c'est notamment des groupes de parents qui sont hostiles de toute façon depuis le début. Sur le principe. Il y a tout de même des difficultés matérielles pour organiser tout ça. Ça coûte cher à une commune. Ça, vous le comprenez ? Tout à fait. Alors c'est pour ça que la FCPE demande à ce que l'aide de l'État soit pérennisée. C'est-à-dire que déjà, là, elle a été reconduite sur une année, mais ce n'est pas suffisant. Il faut véritablement que l'aide de l'État soit pérenne de façon à aider, en particulier, les petites communes. Parce qu'il y a eu notamment un décret amont au début mai. Et ce décret amont visait un assouplissement. Et nous, on y est hostile à ce décret. Mais par contre, il faut aider, effectivement, ces petites communes. Alors il y a aussi le problème des cantines le mercredi à Bègle, en Gironde. Il y a une manifestation qui est organisée cet après-midi. Qu'en pensez-vous ? Les parents demandent la cantine pour tous le mercredi midi. Alors effectivement, cette réforme, elle a bien évidemment bouleversé les logistiques des parents. Et il y a deux problèmes qui se posent. La question de la gratuité des tapes. Et le deuxième élément, c'est la question de la cantine du mercredi. Certaines communes ont fait le choix de mettre la cantine pour tous, dès 2013, pour des villes comme Arctigues, par exemple, pour des villes comme Saint-Médard-Angeal. Et puis, il y en a d'autres qui avaient annoncé, effectivement, qu'en 2014, elles mettraient la cantine. C'était le cas de Bègle. C'était le cas également de Bordeaux. Et qui sont revenus sur les paroles données. Et donc, il y aura une manifestation cet après-midi à 17h à Bègle. Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie. On ferait d'être venue sur ce plateau nous parler de cette nouvelle organisation des rythmes scolaires.